Je vous présente aujourd'hui La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. C'est un roman paru en 2020 chez Sonatine, traduit de l'américain. C'est un roman assez indescriptible. On commence avec Zachary Ezra Rollins, un jeune étudiant. Ça commence dans un univers plutôt fantastique, où on sent qu'on va avoir un peu d'éléments anormaux, paranormaux. Et puis après, on tombe petit à petit dans le merveilleux. Parce qu'il faut savoir que Zachary étudie en fac. Il a deux passions dans la vie, les livres et les jeux vidéo. Ce n'est pas incompatible. Et il trouve dans la bibliothèque du campus un livre qui se nomme Douche à grains. Et dans ce livre, il y a décrit un événement, un souvenir de Zachary qu'il a vécu. Et pour autant, le livre Douche à grains a été imprimé bien avant la naissance de Zachary. Face à ce mystère, Zachary va se retrouver à enquêter. Comment est-ce possible ? Où est-ce que ça l'emmène ? Donc, à la trace de cet auteur anonyme de Douche à grains. Et de là, on tombe dans le merveilleux, aux abords de la mer sans étoiles, dans un univers parallèle, où il y a une immense bibliothèque, où tous les murs sont remplis de mots. Chaque dalle, chaque carte, chaque couverture est une histoire. Il y a une immense mise en abîme sur ce livre. C'est des histoires dans des histoires qui nous est contée dans cette histoire. Et c'est merveilleux de philosophie, d'imaginaire. Ça touche l'âme de l'enfant quand, le soir, on est bercé par l'histoire de nos parents. Et ça emmène sur des démons inconnus. Tout le livre est ponctué de contes qui, au début, appartiennent à Douche à grains. Et petit à petit, d'autres contes qui font partie de tout cet univers. Et oui, ça nous emmène, ça nous embarque. C'est un pavé de 700 pages. Il peut faire un peu peur, mais il est vraiment merveilleux. Il faut savoir que soit on apprécie ce livre, il nous embarque, il nous emmène. Soit on n'accroche pas. Pour autant, il mérite qu'on s'accroche. Il est vraiment magnifique. Et je vous le conseille avec amour.